Musique Et bonjour à tous c'est Shizu, on se retrouve pour le 50ème rapport, 57ème pardon rapport de bataille de la chaîne J'affrontais pour cette deuxième partie du Cabra Fest Zoom et Sénin Que j'étais aussi content d'affronter, c'est quelqu'un, bah c'est un des choupas que je croise pas mal On se connait un petit peu, donc bah voilà j'étais content de l'affronter Même si, vous allez le voir, j'étais pas très content d'affronter sa liste de l'enfer Donc voyons un petit peu cette liste Alors je vais vous décortiquer ça, mais on va faire simple En gros il a 4 blocs, d'accord, il a un bloc de 22 Deep Watch qui est tenace Un bloc de 30 Kingsguard qui est tenace Un bloc de 30 Greybird en Great Weapon Avec ensuite, donc ça c'est les 3 blocs de corps Un corps pardon, il a 5 blocs Et en gros après il a 2 blocs de tir 23 Arquebusier Et 16 Forgewarden Donc ça en gros c'est l'essence de sa liste Avec 8 petits rangers qui vont aider Et après il a un bordel de persos Pour la faire simple, en fait dans ses persos il va avoir 3 souffles Il a triple souffle, il a le Roi qui a l'arme de G qui fait D3 PV Force 10 Qui peut jeter à tous les tours Et il a le Tan qui a l'arme de G qui fait 2 D3 Touche de Force 4 en plus de sa touche A tous les tours Donc en fait c'est une sorte de liste Qui va jouer sur ce qu'on appelle l'Alpha Strike C'est à dire que ça va faire très 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 mal quelque part Et essayer de frapper avant que l'autre puce réagisse Donc c'est assez intéressant parce que c'est pas forcément dans l'essence Dans la signature du gameplay des Forster S-Nen Mais bah voilà en tweakant un petit peu avec les builds et tout On a accès à ce genre de possibilités Notamment en fait parce que maintenant Vous allez le voir en fait Il va prendre, il a une rune sur chacun de ses personnages En plus de son Enix Miss Donc en fait il a plein de runes de mouvements Et ça lui donne une armée qui est excessivement rapide Et du coup ça lui permet Avec ses personnages de se mettre à portée de souffle De se mettre dans des positions Où il peut choisir vraiment où il va Ce qui est par essence Pas forcément ce que fait le nain à la base Pour petite anecdote Moi c'est un genre de liste que j'ai un peu affrontée Notamment quand je jouais contre mon ami Meme Qui maintenant joue un petit peu moins Mais qui m'a pas mal martyrisé avec ce genre de liste Donc je sais à quel point c'est fort J'ai un petit peu d'expérience dans le match Mais ça veut pas dire pour autant Que je suis confiant sur le fait d'affronter cette ignominie Si on peut un peu l'appeler ainsi Donc voilà, donc zoom Je pense que j'ai dit du bien de ta liste Je peux pas faire plus là Ok Au niveau du setup de cette partie Donc on va en plus se jouer malheureusement Sur capture de flag Donc en fait moi j'ai Des blocs tenaces à essayer d'aller renverser Et puis j'ai mes petites barrettes de lémur Dont je peux moins me servir en tchaf Parce que du coup je perds le scénario si je m'en sers Donc franchement Vraiment 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 l'un des pires scénarios Parce que sur des scénarios de prise de table On peut jouer beaucoup plus écarté On peut... Moi je peux aller quelque part Lui il peut aller ailleurs Donc le capture de flag est de très loin Le pire scénario peut-être avec le centre Probablement Contre ce genre de liste Mais ainsi soit-il On se va se jouer sur Hand Circle Au niveau de la magie Vous l'avez sur les côtés Vous avez bien vu Surtout le triple mouvement magique Et puis on est parti Dans l'analyse de cette game Et bah écoutez Estimation rouge On va être un peu honnête J'ai malheureusement Pas la meilleure liste Pour aller sur ça J'ai notamment pas de succubes Pour aller renverser ces blocs de nains Qui auraient pu être intéressantes Même si elles ont pas beaucoup d'AP Elles en voient tellement Que finalement Elles peuvent peut-être aller renverser ça Mais Mirvidon Eux sont utiles Mais moins utiles que des succubes J'ai des mouches Il a ces tirs enflammés Qui sont très forts J'ai la Maud Qui est quand même pas mal dans ce match Faut que je fasse un peu attention Au D3 PV Mais elle peut être très intéressante Donc Et puis là surtout Ce triple souffle Plus le D3 Force 4 Qui S'il les groupe Ça fait quelque chose Que je peux pas prendre en fait Je peux vraiment pas y aller Alors à moi d'essayer peut-être De l'emmener Et de le forcer A essayer de tirer En dehors Pour qu'il ne les ait pas tous Au corps à corps Parce que c'est un peu ça Que je redoute Parce qu'au corps à corps Ils feront le même genre d'effet Avec en plus Un impact sur le résultat de combat Donc moi ça pourrait me faire Beaucoup plus de morts En plus de la solidité de ses packs Donc peut-être que je peux essayer De le faire sortir De le laisser souffler Sur un truc Qui lui paraît justeux Pour ensuite essayer De prendre le corps à corps Mais vous voyez que déjà C'est des plans Qui sont compliqués Donc vraiment C'est un match très compliqué Très à l'avantage du nain Et surtout Là où d'habitude Je peux gigoter Et puis je peux prendre mon temps Pour aller encercler Et puis laisser que la déstar Et bien là Il y a de bonnes chances Que ce soit lui Qui mène l'agression Il manque en plus Des chaffs dans cette liste Qui pourraient me permettre De temporiser le temps Que je contourne Donc ça risque d'être compliqué On va voir un petit peu Ce que ça va donner Alors au niveau du déploiement C'est lui qui va choisir son côté Et puis je vais donc pouvoir Me déployer Je vais lui Non d'ailleurs je crois Que c'est moi Qui choisir mon côté Et il me laisse me déployer L'idée c'est qu'en fait Je vais lui donner Deux infrants Et puis moi je vais me C'est m'étonnant Que j'ai pris Non c'est lui Qui a pris deux infrants Je crois Je sais plus Je sais plus qui a choisi Toujours est-il que C'est moi qui vais tout drop Pour commencer Parce que je me dis que Et bien en fait Son avant-garde Etc Etc C'est d'autant plus violent S'il commence Donc autant essayer peut-être De mettre en place des choses Et puis de me laisser le temps De voir un petit peu Ce que ça a donné Donc je vais mettre Mouche ici Un pack de lémure Avec au parvester là L'ameau ici Un autre pack de lémure là Mes mirvidons là Donc vous voyez Qu'il y a toutes mes scoring ici Mais en fait Qui sont indirectement Protégées par ce bâtiment Ca va l'empêcher De venir avec tout Il a quand même Des gros blocs Donc ça risque De faire embouteillage Je vais ensuite avoir ici Un flanc Beaucoup plus mobile Que je peux soit choisir De rabattre Soit choisir d'avancer Avec les serpents Très au centre Une première unité de mouche Une deuxième unité de mouche Et le haut parvester Qui lui est semi mobile On va dire Mon adversaire Comment est-ce qu'il va réagir à ça Il va mettre les forge warden Ici en retrait Là ce sont ces martelis Qui ont fait l'avant-garde Là on a les brise-fer Les rangers La ligne d'arc buzier derrière Et puis enfin Les great birds Qui servent A protéger son flanc faible Parce que vous allez voir Que c'est bien évidemment Par ici qu'il va pusher Mon T1 Bah écoutez Je me mets en place En fait je fais Le bon vieil arc de cercle Pour lui dire Écoute Si tu viens Il y a plusieurs choses Qui risquent de pouvoir Te chaffer Il y a plusieurs choses Qui risquent de pouvoir Te charger Donc ça te force A peut-être Respecter un petit peu Et puis Si jamais tu veux Vraiment venir Et qu'on se tape Bah je vais être A 5-6 unités Contre la tienne Même si elle est Vraiment forte Et vraiment plus forte A noter pour ce qui est Des persos Que dans cette unité là Il a son petit tan Pas cher Il a une sorte de tan De redirection Qui est pas cher Avec son roi Pour rendre l'unité tenace Donc le roi Il a quand même Bricefair ici Il va y avoir Sa BSB Le Runic Smith Et puis un autre tan Qui a lui aussi un souffle Donc en fait Il a un souffle ici Deux souffles là Donc ça c'est déjà Très intéressant Parce que je me dis Ah il a pas tout groupé Ca fait que cette Destar de martelier Elle est certes Parfaitement Terrible Et terrifiante Mais Et ben Il a pas tout mis dedans Donc peut-être Que je pourrais Un jour y aller Donc voilà un peu Ce que ça va Ça va donner Donc je me mets en place Je vais essayer De lui tirer dessus Tranquillement ici Vous voyez que j'ai sorti Les lémures et l'eau Par Huster Afin de dire Ben j'ai des pièces Différentes Chacun peut charger Ou tchaffer Différemment Là je me suis mis A portée de tir Tranquillement Je fais l'arc de cercle Pour lui dire Écoute Moi j'aimerais bien Potentiellement Venir sauter par ici Pour agresser Ta backline Donc attention Les 30 Les 30 Greybirds Vont devoir respecter Un petit peu ça Et puis on va On va essayer De gérer ça Donc voilà Au niveau de la magie Je vais Lui lancer Un grand end of event Qu'il va dissiper Je vais Ensuite lancer Un twisté d'effigie Sur son bloc ici Parce que je me dis Qu'en fait J'ai pas envie Qu'il fasse des mouvements De vol Et qu'il vienne Par exemple Déjà souffler Sur le myrmidon Mettre un coup de D3 PV dans la mot Donc je lui dis Écoute De toute façon Tes autres tirs Je suis pas trop à porter Donc twisté d'effigie Sur ce pack T'as insoufflé Le D3 PV Au moins quand tu sors Tu peux pas Prendre le beurre Et l'argent du beurre Comme on dit Et me faire d'ores et déjà Par exemple 3 PV gratos Sur la mot Ça m'embête Donc voilà Et puis je pense Que peut-être Je leur fais quand même Un moins un d'endurance Peut-être je leur fais Un moins un d'endurance Aussi Pour dire Le haut power star Va quand même Les saucer un petit peu Et puis voilà En termes de tir Le haut power star ici Je vais mettre tous mes tokens Et je vais faire Double 6 De nouveau Ah peut-être c'est le gros Je sais plus Le qui est le D2 Fait double 6 Et du coup Comme la dernière partie Sur mon premier tir De haut power star Qui est Alors moins important Que l'année dernière Parce que j'ai pas la prétention De dire que je vais faire très mal Mais Pour la forme Je fais La chance sur 36 De faire double 6 Donc je prends un PV Je tire pas Je sais plus lequel des deux On verra après Mais du coup voilà Donc au tir Je vais globalement Pas faire grand chose C'est parti pour le T1 Dwarven node Donc vous voyez Que ça va très très vite Parce qu'en fait Il va se foutre là Et puis Pendant sa magie On en parlera directement Parce qu'en fait Il n'y a pas grand chose De plus à dire Il va forcer Des runes de mouvement Et je pense qu'en fait Je me dis Bah Moi j'ai presque envie De le faire venir Et qu'il se buff pas Donc première rune de mouvement Je dis bah Vas-y Au moins tu te places Et puis après J'ai autant de dé que toi Pour disiper tes runes Donc il y a de bonnes chances Que tu sois Sans rien Et que je puisse peut-être Soit t'accrocher Soit qu'on discute Donc pourquoi pas Donc il va placer sa rune Il se met là A noter qu'il sort son petit tan Qu'on voit pas Qui est derrière la mou ici Qui va lui permettre De tchaffer la mou Bien évidemment Très intelligemment fait De la part de zoom Donc il tchaff la mou Il sort son bloc De brisphère ici Et puis il va donc Minimiser un petit peu Ce que les miens bidons Puissent faire Je crois qu'il fait en sorte Que j'en engage que 4 Et puis voilà Et puis bah voilà On va y aller On est parti Donc Et puis en terme de tir Bah il va pas faire grand chose Parce qu'il a du bouger Ses arcs buviers Il tire dans de la target Les forges de R'don Ne sont importés à rien Donc voilà C'est bon pour son T1 On va tout de suite passer A mon T2 Alors ce que je vais faire C'est que je vais lancer Charge des mouches A 8 Et charge du haut parvester A 4 Rapide L'idée c'est quoi C'est qu'en fait Bah j'ai envie de stiquer Avec quand même des choses Qui vont lui faire du dégât Là on a quand même 11 attaques force 6 Plus 3 piétoches Donc ça va me donner De quoi buffer un petit peu Ce corps à corps En lui disant Bah écoute Moi ce qui m'intéresse C'est que Je te fasse déjà Peut-être une ligne De martelier Voir un peu plus Et qu'ensuite Je te force A prendre des refonds Un peu compliqués Bien évidemment La Maud a également Chargé son petit chaff Encore une fois On le voit pas Mais il y a un petit nain Devant la Maud Qui la bloque là Donc moi mon idée C'est d'une part Les mouches qui sont là De toute façon Elles risquent de se faire Victimiser par les forges Je vous redonne Donc autant faire en sorte Qu'elles chargent tout de suite Et qu'elles fassent leur taf Quitte à ce qu'elles meurent Et puis bah voilà Je me mets dans une position Où il est de flanc Donc il a pas 4000 attaques Moi j'ai des attaques De toute façon Il est tenable Je vais pas le faire fuir Mais au moins Je replace mes Myrmidons Je mets le coulimat dedans Je suis prêt à y aller Et prochain tour en fait Ce qui est super important C'est que Si jamais Avec sa refonds Il peut mettre le roi D3 PV au contact Donc Il aura certes Des attaques D3 PV Après il en a pas 40 Il a 4 attaques Force 10 D3 PV C'est pas non plus Extraordinaire Il aura pas la haine D'accord Donc Si jamais son roi Fait pas non plus Le max Vous voyez que je mets Les serpents ici Et les Myrmidons là Donc en fait Il peut absolument pas Se mettre dans une position Où il est en horde Par là etc Il est pas mal bloqué Il va rester comme ça Et en fait Si jamais Dans un tour Déjà premier tour Je vais lui faire mal Et dans un tour Si jamais il détruit pas tout ça Et franchement Je pense que la stat Est légèrement en ma faveur Qu'il fasse tous les PV de mouche Et que ça compense les toxiques Et tout Enfin faut quasiment Je pense que Au résultat de combat Il aura rien Donc en fait Faut qu'il me tue aux attaques Quasiment Et si jamais Il le fait pas Et bah en fait Je pourrais rentrer Dans le pack De Martelier A noter qu'il a Mis la haine Sur mes Myrmidons Et la Maud Et en fait Moi ce qui m'intéresse C'est de venir dans le pack Déjà quand il est amoindri Ensuite De pleine face Vraiment avec tout mon potentiel Et surtout De plus avoir la haine Pour mon adversaire Donc moi j'aimais bien Cette petite tentative De blocage ici De blocage tax Donc ça c'est super Je vais devoir Du coup Sacrifier les serpents Devant la De Bricefer Pour pas qu'elle vienne Accrocher mes Myrmidons Ou pour pas qu'elle vienne Rentrer dans le Dans le flanc Des mouches ici Et puis voilà Et puis là je mets en place Encore une fois ça Les mouches sont prêtes A jumper Donc il va falloir Qu'il écarte un petit peu Par ici Puis les mouches ici Se rapprochent Reviennent de nouveau Vers le centre Parce que je me dis Que je risque d'avoir besoin d'elles Elles regardent notamment Le flanc ici Et j'ai un peu de marge Donc même s'il fait des refonds Un peu bizarres Ces mouches là Devraient pouvoir se joindre Au combat au prochain tour En termes de magie Je vais essayer De réduire je crois La force de cette unité Mais il va le dissiper Et ensuite je vais passer Un petit relance touché Sur les mouches Qui va être bien pratique Ça va me permettre De toucher à 4 relances Et je crois même Que je leur passe également Le plus 2 offensif Défensif Donc les mouches touchent A 3 relances des marteliers C'est franchement pas mal Et en plus de ça Elles vont avoir La tribu de la divination Sur elles Donc encore une fois Faut vraiment qu'ils me butent Au PV près quasiment Parce que Au résultat de combat Ça devrait aller quoi Au tir Je vais encore une fois Rien lui faire Mais de toute façon Ça reste anecdotique maintenant Au niveau des corps à corps Donc je vais pas mal rouler Avec les mouches Je vais lui faire je pense 6 morts Avec mes 7 attaques Ce qui est quand même très bien Le powerster va en faire 1 de plus Plus 3 pétoches Qui vont en faire 2 de plus Donc c'est pas mal Et puis moi en contrepartie Je crois qu'il roule Je sais pas où Il doit me toucher à 3 Et puis me blesser à 3 Peut-être Il doit me toucher à 3 Blesser à 2 Et il me fait 2 PV de mouches Et je crois qu'il fait un PV de hope Non il fait pas de PV de hope Ce qui est assez important Pour la suite Et puis bien évidemment Il va se reformer Et puis placer le roi en contact Par ici Donc très bien Tour 2 Fortress naine Alors il va avancer C'est Fort Jordan Il va charger les serpents Il va mettre les rangers derrière Il va ici Se mettre en place Pour tirer sur les mouches Qui sont à target Donc c'est pas trop trop grave Y'aura pas trop de problème De ce côté là Et puis voilà Vous voyez qu'il a quand même Trouvé une refour Où il peut mettre un peu de mec Donc il était pas complètement bloqué Mais encore une fois Moi ce qui m'intéresse C'est juste de désactiver la haine Et d'avoir fait mal Normalement les 2 salves de mouches Devraient lui enlever Une dizaine de nains Voire probablement Mais un peu plus Avec les buffs Donc du coup Bah Voilà Il faudrait juste Qu'il turbo Mette pas trop d'attaque Après là il tape ça Sur 2 rangs Avec des marteliers Bah il faut qu'il me tue au PV quoi Quasiment Donc Ou alors Qu'il me fasse tellement mal Que je dépop pour un tas de combat Mais bon Vu que moi je lui fais un peu mal On va voir En tout cas c'est un peu dice Petite anecdote 0 PV Donc il m'a fait 3 PV son tchaf Ça c'est Cette mot Mais pourquoi tu prends 70% plus cher Que ce que tu devrais prendre Tout le temps quoi Bon C'est comme ça Et du coup Elle est là En place Alors moi ce qui m'intéresse C'est que la mot Elle pourrait soit potentiellement Se joindre à ce corps à corps là En fonction de ce qui se passe Peut-être que le roi nain Pourra peut-être pas tuer Et ces mouches là Et ces mouches là Et la mot Et les murs bidons Donc il y a un moment donné Il pourra peut-être pas tout faire Et puis aussi et surtout Si jamais je me rends compte Que ce corps à corps là Ça va à peu près Je peux essayer là De lancer les murs en stick Des forge warden Et puis pourquoi pas Lancer la mot en second En second En deuxième attaque Pour venir récupérer des PV Et puis venir tuer les forge warden là Et prendre un flag Ça peut être intéressant Parce que là vous voyez que lui L'avantage de cette partie C'est qu'il m'agresse avec des flags Et moi pour le moment Je mets pas trop de flag en jeu Au niveau donc de la magie Là il va essayer de se buffer Je pense qu'il va placer Un moins un touché Sur ce bloc Parce que je me dis Que là j'ai un plus un touché Des miens Donc il va passer un moins un touché Sur ce bloc Et puis c'est tout Et peut-être qu'il va passer Un petit sort de vol qui part Mais on s'en fout Et puis au niveau du corps à corps Le roi avec ses 4 attaques Donc il touche à 3 Il blesse à 2 Et j'ai une invue Bah il va taper Avant le haut power star Et lui faire 5 PV pile poil Donc en fait il fait 2 blés Et avec 2 blés Voilà la moyenne Elle est à C'est 4 quelque chose Bah voilà 5 Ça roule pile Pour qu'il tue le haut power star Qui du coup Lui enlève Ses 4 attaques Lui enlève son piétinement C'est bien dommage Et puis surtout Fait 5 de réseau fixe Dans le combat A travers mon invue Ah dommage 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 Juste un petit PV de moins Ça changeait tellement de choses Et puis après Bah les mouches Vont taper Les marteliers vont taper Mais du coup Avec ses 5 PV de haut Power star Et là cette fois-ci Il va pas trop mal rouler Il va me dépop les mouches A 1 PV de marge Je crois qu'il a 1 PV de marge Donc vous voyez que vraiment En fait S'il fait pas les 5 PV de haut Puis ici Bah moi j'ai mes attaques Et ça devrait là Ça devrait compenser en fait Et du coup ça me donne Cette fameuse opportunité Où je peux y aller Alors à noter Qu'il a la whole stone Là dedans Donc qu'il soit de face Ou de flanc C'est une différence Qui est pas aussi grande Que ce que ça pourrait Mais ça change beaucoup de choses Quand même Déjà j'ai des nains Que j'ai tués en plus Et puis surtout J'ai désactivé la haine Je le dis c'est important Il va s'emparer des serpents Et puis voilà un petit peu Ah pardon 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 Puis je vous ai parlé Des corps à corps Je vous ai parlé Des corps à corps Mais Les forge warden Là vont tirer sur la mo Et puis ils vont la one shot Voilà Donc je vous ai mis les stats Au prochain C'est pas compliqué Je me suis pas un truc Qui est pas dans le tableau Il va tirer Donc il a 15 tirs A 3 plus 5 plus Je sais il va 5 plus Sec je pense Euh bah voilà La stat elle est à 2 3 Il va me faire 8 blessures Donc il Il extraquille la mo De 1 pv Et J'ai plus de mo T2 Je fais Je fais Bah voilà Là c'était rigolo Parce que Bon bah La mo Ça fait 2 fois Qu'elle tombe Pour rien Alors je joue Moins les démons majeurs Je m'étais dit Les démons majeurs Et tout Ça fait chier C'est un pool de pv Quand ça meurt Ça fait chier Et puis c'est toujours dégéné Bah la mo Elle est censée lisser ça Et puis c'est pour J'ai pris le petit format Donc quand elle meurt C'est moins grave Mais mon dieu Quoi Mon dieu Mon dieu Mon dieu Donc en fait Il tue la mo Il tue pile le powerbusters Et là tout de suite En fait Dans une situation Qui était quand même Très clairement gérable Bah c'est l'enfer En fait Là je pars en enfer Complet Je pars en enfer Complet Donc Donc Bah Très très dur Moi j'ai mis en place J'ai déjà sacrifié Pas mal de choses Pour essayer de prendre Son flag ici Et je vais devoir y aller Quoi Je vais devoir y aller Tant pis Je vais devoir y aller Mais là C'est pas comme je voulais C'est vraiment C'est pas du tout Comme je voulais Et du coup Il a pu mettre en plus Son roi de nouveau A droite ici Donc il va pouvoir Taper dans les mouches Et de nouveau Le refaire des 3 pv Alors qu'il l'aurait laissé De l'autre côté On en a parlé avec lui Il l'aurait laissé Pour jouer contre la mo Mais Aïe 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 Donc Mon T3 Bah de toute façon J'ai plus tellement 50 options Dans cette partie La Death Star Elle est devant moi J'ai pas trop de chaff Bon bah On y va Alors quand même Ça devrait passer J'ai un boule de pelé Et tout Qui devrait passer Mais Mon dieu quoi Donc là Je vais lancer Les Lemurs Pour stick un peu Les Forgewarden Déjà pour leur dire Ecoutez vous arrêtez De tirer sur tout le monde Parce que vous êtes un peu Trop doué Avec vos fusils Donc je vais les stick Et puis je me dis En fonction de ce qui se passe Ici Peut-être que je pourrais Essayer de donner Le hop là Ou donner les mouches Le temps que je m'occupe Des Forgewarden Ça va être un peu compliqué Mais bon voilà Euh Je sais plus Pourquoi Qu'est-ce qu'il s'est passé Pourquoi ? Parce que là je sais Que je passe pas en un tour Il me reste quelques mecs Et je sais plus Pourquoi il a Pas chargé là Ça je passe En un tour Je sais plus trop Ouais là il y a dû y avoir Bah oui j'ai bougé en fait Donc là il y a eu Mon T3 Je sais pas Ouais ça c'est J'ai déjà Mon T3 Bon je sais plus trop En gros De toute façon Ce qui va se passer C'est que je rentre là-dedans Je turbo buff Je mets tous les buffs Que je peux J'en ai un peu moins J'ai plus les serpents maintenant Je rentre là-dedans Et je vais lui faire Hyper mal Il va me faire Plutôt mal avec son roi Mais Bah il reste tenace Donc pas de soucis Et je le tue au prochain tour Là j'essaie de tirer De toute façon Je fais que dalle Et puis voilà De toute façon Vous allez voir Ça va aller vite Cette partie Elle est straight forward C'est ça qui est bien Donc là c'est son T3 Mais vous voyez que j'ai bougé C'est la photo de mon T3 aussi Parce que là il s'est avancé Je suis sorti Téline de vue Donc c'est son T3 Malheureusement avec ce que j'ai fait A mon T3 aussi Donc vous êtes un peu spoiled Pas à mon T4 Donc Je sais plus pourquoi Il est pas venu là Je suis pas passé en auto Je sais plus ce qu'il s'est passé là Je vous avoue Toujours est-il qu'il va avancer C'est long barbe En essayant d'attraper Ce qu'il y a devant lui En disant T'as un test sec Si tu le rates Tu peux pas sortir Mais heureusement pour moi Je vais le réussir Vous le verrez après Là du coup Il va venir charger les mouches Qui se retrouvent comme ça Mais alors là Je sais plus bien Pourquoi elles sont comme ça Les mouches Je sais plus trop Vous dire trop comment J'ai réussi à faire la colonnade Avec championne devant Pour dire Tu peux pas souffler Machin Mettre toutes tes attaques Dans le pack C'est que ma championne Qui tape ton champion Et puis ça va durer deux heures Là je sais plus Il y a Ebus qui vient Il y a plusieurs personnes Autour de la table Et puis il me voit rouler Mes as Mes as Mes as Mes as Et je Je tue pas en fait Je tue pas Bref Là je les stick Mais en fait je me rends compte que Pardon c'est à son tour Bah voilà De toute façon il charge là Il galère à tuer ma championne Là il me grigne tranquillement Mais je le tiens Là il a essayé de m'agresser Voilà Donc mon T4 Je pense que ces deux flèches là Sont pas bonnes Je crois que Là je me suis placé là Là je suis sorti Là on reste là A se taper comme des sourds En magie J'essaye de protéger ces mouches là Je leur mets attribut divination Relance toucher Enfin je fais ce que je peux Euh Voilà Je crois que je claque Je sais plus Voilà Je sais plus trop ce qui se passe Vous allez voir ça va aller assez vite Cette fin de partie Je sais que là c'est un corps à corps Qui dure En fait ça dure Trop longtemps Pour que lui et moi On puisse anticiper Que ça dure aussi longtemps Je crois que ça a duré Genre 3 ou 4 phases de cac Parce que Bah ma mouche Elle tuait pas son champion Et vu qu'elle tuait pas son champion Il pouvait pas taper ma mouche Et du coup C'était son résultat fixe Contre Bah qui m'a grindé Je crois qu'il m'a tué au résultat fixe Et en fait Il m'a quasiment jamais Fait de PV de mouche Ou un truc comme ça Enfin bref C'était assez absurde ce corps à corps Voilà Je crois que j'essaie aussi De buffer un peu ses lémurs Pour dire le temps d'oeuvre Vous voyez que là J'ai placé la barrette En disant peut-être Que la deuxième barrette Avec Koulima Elle pourrait venir Mais je me rends compte Voilà que Le corps à corps là Il dure trop longtemps Je vais lui donner un free pivot Au même moment Il risque de faire bam bam Et de choper mes deux lémurs Et mon Koulima Donc en fait Je vais finir par choisir de reculer Son T4 Voilà Il avance un peu Il se retourne vers moi De nouveau Il va falloir que je passe des tests Si je veux m'assurer Qu'il ne puisse pas me charger Là il m'a quasiment grindé Mais vous voyez que moi Je ne vais pas pouvoir y aller finalement Mon T5 Ouais pareil Là c'est son Mon T5 et son T5 Parce que je vois Qu'il a déjà lancé son général Dans les lémurs Pour les finir Il s'avance pour me finir Donc ouais c'est plutôt son T5 En fait J'ai pris une photo A la fin de son tour Et pas du mien Donc là j'ai bougé Là il a bougé Il est en train de venir me chercher Et de toute façon Vous allez voir Ce n'est pas très compliqué Donc là son TAN Son général Va finir l'émur Et Ouais Voilà ce que je choisis de faire Donc ça c'est pareil C'est C'est plutôt mon T6 Que son T5 Bon bref Pas importe De toute façon Là à la fin J'avais moins de photos Il a donc l'unité de brise fer Dans laquelle Il lui reste un seul souffle Plus de champion Donc je vais pouvoir Enfermer un personnage Au corps à corps Avec le Kulima Et Et ouais Et donc je vais choisir De dire Bah écoute Ca reste d'être très chaud Ton bloc là Il part avec Alors je crois qu'il ne reste que 2 mecs Donc il va avoir 2 rangs 2 bannières La charge Donc ça fait 5 de résultat fixe Tu tapes avec 8 brise fer Ca fait 8 attaques A 3 plus 2 plus 3 plus relance 2 plus Et après T'as un souffle Et peut-être les lightning Et moi il me reste 18 mirmidons Sous dominion Et je vais placer En fait je vais lui dire Bah soit Je me turbo buff C'est à dire Soit je mets Nova ennemi Et relance toucher Pour dire Je sais quand même De faire quelque chose Soit je place Le Raven Wings Donc je choisis De faire ça Au lieu de Je crois que d'ailleurs Coulima à un moment donné Il s'est fait un fiasco Il ne reste que 2 pvc 2 pv qu'on voit là Donc je sauve les lémurs Et je choisis de me mettre là Et donc je passe quand même Une petite Parce que j'ai beaucoup de dés Je passe une grosse end of event Sur le général Qui va le tuer Donc ça je suis assez en réussite Ca me permet de prendre quand même Un petit 400 points à la fin Et je passe mes 2 buffs Il dissipe le Raven Wings Il va me foncer dedans A son T6 Je pense que c'est la dernière photo Donc je ne vais pas Vous montrer la suite Il va me foncer dedans Et ben En fait j'ai fait les stats Après Je ne les avais pas fait Pendant la partie Ce qui est dommage Parce qu'en plus on avait le temps Donc j'aurais pu un peu Me poser Faire les stats et tout Et en fait Il y a en gros 55% de chances Qu'il me break Qu'il me rase l'unité Donc les chances Sont très légèrement favorables Pour lui Mais bon Quand c'est aux alentours de 50 C'est vraiment à quelques GD Que ça se joue etc Entre ses attaques Mon réseau passif Son réseau passif Mes invus etc Donc c'est quand même Une variante incroyable Je me suis dit Sachant que je suis sous Attribut de la divination Donc si jamais Il fait juste un chouï moins Et que j'ai juste un test Un peu dur à passer Ça peut passer quoi Donc C'est un peu ce que je me suis dit Mais malheureusement En fait Ça c'est en prenant en compte Le fait que le souffle Fasse un résultat moyen C'est à dire 7 touches 3 PV de démon Et du coup Le problème C'est que Je vais pas bien rouler Je vais rien lui faire Donc déjà ça part mal Et il roule le souffle Il fait 11 touches 8 morts Poubelle Allez hop Donc les murs bidons Le coulima meurent Dernier tour Donc ça va donc me Enfin Je vais donc lui concéder Le scénario Voilà Hop Il vient Ça c'est pas là C'est mort Et il me reste Une unité de lémur Le gros parvester Et les mouches là bas Et lui Il m'a encore une fois Quasiment rasé Donc Ouais Un début de tournoi Dans la douleur Et ça va finir en 3-17 Pour mon adversaire Bien joué à Zoom Qui a su mener une agression Dans ma liste Alors après Avec vous l'avez vu Des petites choses Il y a eu notamment Bah ce one shot de la mot Bon Ça sert à rien de râler Contre les dés Mais Bah Quand après Enfin Quand il jette les dés Je me rends compte Je sais que Ça doit faire 1-2 peps Je me rends compte Qu'il roule Bah il roule En fait Il fait quasiment 100% de 5 Sur ses touches Et puis après Quand j'ai vu Quand j'ai fait la stat Que c'était pas dans le tableau Je lui ai envoyé la photo Je lui ai dit C'est même pas dans les stats C'est même pas dans les stats Considérées existantes Donc bon Voilà C'est comme ça Encore une fois Bah c'est dommage Parce qu'en fait C'est quand même Un démon majeur Qui A la différence Des monstres Qui quand ils prennent Des pv Doivent aller En dehors de la partie Doivent se reculer Et tout La mot Elle a cette capacité Normalement de Si elle est pas morte Et qu'elle va dans un corps à corps Qui lui fait normalement Pas trop mal Et c'était le cas Par exemple Des forge warden Et bah elle peut Largement reprendre Des pv Plus qu'elle en perd Et donc Bah prendre l'unité Finir le truc En ayant plus de pv Qu'avant Et puis continuer à jouer Donc bon Bah forcément Ca m'a enlevé des options Ca a creusé Les tranches Donc vous voyez que Il y a eu En fait Ce tournant de la partie Il était deux déjà C'est le fait Que lui Il fasse avec ses 4 attaques Les 5 pv pile du hop Je pense que sans ça Il se déloque pas Et ça fait que je peux Vraiment l'attraper Il peut pas minimiser Les charges Et tout Donc ça change vraiment Beaucoup de choses Et qu'au même moment Il tue la mort Donc en fait Je passe d'une situation Où j'ai sacrifié des trucs Mais j'essaye d'y aller J'ai sacrifié beaucoup plus Et même là Je vais encore me faire saucer Pour y aller Et c'est ça du coup Qui lui permet De prendre je pense Les mirmidons A la fin Parce que bah J'ai pris une petite sauce Quand même Contre les marteliers J'ai pas pris non plus Tant de choses que ça Parce qu'en fait Je lui ai fait vraiment mal A la fin Quand il a tapé Il lui restait 5-6 marteliers Donc vous voyez Que les Voilà Ca s'est joué comme ça Ecoutez c'est la vie Et puis enfin par contre A souligner un mauvais choix Sur la fin Je prends mon 45% Mais soyons réalistes Ca doit pas arriver J'ai grid en fait J'ai grid Pourquoi ? Je vous donne deux raisons à cela Pas pour me trouver d'excuses Mais je vous donne un petit peu Les raisons à cela C'est que Tournoi solo J'ai pris une boîte au premier Et en fait J'essaye un petit peu D'avoir le beurre Et l'argent du beurre C'est à dire Si je sauve le pack Et mon général Bah ça m'accroche Une peut-être Deux tranches de diff Et bah j'essaye Là j'essayais de remonter J'étais déjà en sous-marin En train de nager Et puis bah Donc je tente des trucs Un peu plus risqués Mais factuellement Quand on regarde un petit peu Les stats C'était un mauvais choix Donc voilà J'ai essayé de provoquer Un petit peu la chance Ou plus ou moins Ou plutôt la malchance Le manque de réussite De mon adversaire Mais c'est clair Quand on a vu les 11 touches Sur le souffle J'ai fait Allez Bien joué Bien joué C'est bon Je range mes figues Et voilà C'est ce qui s'est passé Donc encore une fois Bien joué à lui Pas grand chose à dire De cette partie Vous voyez Je me suis fait rentrer dedans Il y a eu quand même Un point notoire C'est que bah Quand ça se passe comme ça Et puis c'est un peu Ce qui s'est passé En partie 1 Contre Matra Avec son dragon Ce petit chaff De filet de sécurité Que j'adore avoir Que j'ai normalement Dans toutes mes listes Là je ne l'ai pas Et on est dans deux parties Où les 5 furies Qui m'auraient permis Dans la première De chaff les danseurs de guerre Et là dans la deuxième De chaff les Les brise-fer Qui me fonçaient dessus Bah me permettent De garder une des ressources Que j'ai dû envoyer En l'occurrence Là c'était les serpents La partie d'avant C'était rien Et j'ai dû faire une refocolonne Avec les mouches Pour essayer de m'en sortir Donc Là ça fait deux games Donc pas de chaff Ça se fait trop sentir Je pense que Je vais devoir en remettre Parce que Quand ça part aussi fort Que là Et bah Ces ressources Qu'on n'a pas en chaff On doit les donner ailleurs Et ça peut être grave Donc Bon un petit peu En tout cas bien joué à toi Zoom Un rapport un petit peu Plus court que l'autre Mais bah voilà Stray for War Je me suis fait foncer dedans Et Je me suis fait encore une fois Tuer l'hameau Par des bêtises Voilà C'est tout pour moi Je vous souhaite à tous Une très bonne journée La suite arrive A bientôt sur Blackwood Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada